Bonjour à tous, ravi de vous proposer ce nouveau It Story enregistré au festival Bacchus à Argelès-sur-Mer, le festival des épicuriens qui aiment à la fois la musique et le vin. L'une des têtes d'affiches de ce festival et mon invité du jour est devenue, on peut dire, l'instrumentiste le plus populaire de la scène musicale française. Bienvenue donc au trompettiste Touche à tout, qui touche au cœur. Bonjour Ibrahim Malouf. Merci, bonjour. Ibrahim, parmi vos morceaux, j'ai choisi El Mundo en collaboration avec Flavia Coelho et Tony Romera. On peut parler pour ce morceau d'hymne à la fraternité ? C'est beau de lire ça comme ça, ça me fait plaisir que vous le disiez comme ça. Oui, c'est une sorte de vision musicale évidemment, mais du monde tel que je l'imagine, tel que j'ai envie d'élever, celui dans lequel j'ai envie d'élever mes enfants, ou au moins celui dans lequel j'ai envie que mes enfants vivent. Celui où il y a une forme de bienveillance générale, qui est un peu à l'opposé, il faut le dire, de ce qui se passe aujourd'hui. Celui où on n'a pas peur de l'autre, où l'autre n'est pas un ennemi, où éventuellement celui qui est différent, on peut potentiellement peut-être ne pas le comprendre, ou ne pas réaliser vraiment quelles sont les raisons de ces différences, mais où ça ne devient pas tout de suite conflictuel. Voilà, c'est ce monde-là dans lequel je rêve de vivre, c'est celui dans lequel Chaplin rêvait de vivre aussi, et son discours du dictateur. Je l'ai repris en introduction de cet album, parce que le message de cet album est le message que j'essaie d'envoyer depuis longtemps dans ma musique, mais là encore plus dans cet album, c'est vraiment ça. C'est vrai qu'Almundo résume bien ce concept de vie que j'ai envie d'offrir à mes enfants. Et comment est née la collaboration avec Flavia Coelho ? Je connaissais Flavia depuis très longtemps, et il se trouve que Flavia est vraiment la première artiste à laquelle j'ai pensé en préparant cet album. C'est vraiment celle... Je ne m'imaginais pas faire cet album si elle ne posait pas sa voix dessus. Cette artiste a quelque chose de rayonnant, de très multiculturel et d'international, et elle respire la joie, et pourtant c'est une femme qui a énormément vécu et souffert dans sa vie, et ça en existant, c'est un message déjà, pour nous tous. Comment vous avez travaillé concrètement pour aboutir à ce beau résultat ? Sur l'album en général ou sur ce morceau ? Sur ce morceau. Alors globalement, de toute façon, sur l'ensemble de l'album, comme sur ce morceau, j'ai travaillé avec deux très jeunes producteurs, dont un est avec nous sur scène d'ailleurs, aujourd'hui, et il fait toute la tournée, c'est lui qui a fait la direction musicale de la tournée, il se fait appeler Newton, il s'appelle Arthur Cagé, c'est son nom de scène, et un autre gars avec qui on a travaillé sur l'album s'appelle Henry Waz, qui est un Californien de Los Angeles. Les deux ensemble, c'est eux qui ont, avec moi évidemment, on était à six mains, on a travaillé la patte de cet album, tous les trois ensemble, main dans la main, et eux ont été un peu les leaders de toute cette production, je leur ai confié un peu cette responsabilité, et El Mundo est né comme ça. Il est irrésistible ce titre, Groovy à souhait, c'est le titre idéal pour la fête ? Oui, après il y a des gens qui font la fête sur plein de choses très différentes, mais c'est vrai que dans cet album, il fait partie des titres qui sont très joyeux, qui offrent une vision optimiste de notre avenir, et du monde dans lequel on est. Je ne pense pas dire de bêtises si je dis que ce qu'on offre à nos enfants depuis quelque temps, c'est quand même assez déprimant. Les news évidemment, mais ça c'était comme ça aussi depuis longtemps, mais les réseaux sociaux, l'adversité qu'il y a globalement, la mise en valeur des haines plutôt que des unions, et des joies, et des bonheurs, et des amours. Il y a une époque dans laquelle on est peut-être obligé, enfin peut-être qu'on est obligé de la traverser cette époque pour se rendre compte de la chance qu'on a de vivre dans le monde dans lequel on est. Cette musique-là, El Mundo en particulier, l'album en général, mais El Mundo, fait partie des choses qui sont complètement à contre-courant, et qui se veulent dans la bienveillance, dans l'amour de l'autre, dans l'envie de découvrir la différence des autres, etc. Le clip du morceau est très réussi aussi, digne des grandes comédies musicales, vous êtes amusé à le faire ? Oui, il y a eu un vrai travail visuel. Pour ceux qui iront sur les réseaux, sur YouTube, pour découvrir le clip, on raconte l'histoire d'une petite fille qui perd son ours, son petit nounours, et c'est toute cette communauté, aussi différente qu'elle soit, aussi créative et étonnante, et parfois surprenante qu'elle soit, qui contribue tous ensemble, les uns avec les autres, main dans la main, à retrouver la petite peluche de cette fille, et qui à la fin, on lui rend cette peluche, et c'est le message évidemment qu'il y a derrière, qui est important, au-delà des chorégraphies, au-delà des danseurs et des danseuses qui sont incroyables, il y avait le message que c'est l'union qui va nous rendre plus fort, on ira beaucoup plus loin si on arrive à être d'accord les uns avec les autres, et qu'on arrive à nous trouver des points communs, et dans ce clip, le point commun, c'est la petite peluche. Cet album, Capacity to Love, c'est le 15ème, je crois, album studio, on peut dire que c'est un disque qui est résolument tourné vers l'Amérique ? Alors non, non, je ne dirais pas ça, c'est vrai que le fait que l'album ait été produit en partie en Américain, beaucoup de featuring et d'invités Américains, Nord-Américains et Sud-Américains, avec Flavia, et pas que elle d'ailleurs, il y a d'autres, il y a un pianiste colombien incroyable, Jesus Molina, il y a plein de... L'Amérique, c'est vrai qu'elle a une présence importante, aussi parce que la bienveillance de Quincy Jones, qui est mon manager aux Etats-Unis, et qui nous a permis d'avoir une forme de crédibilité vis-à-vis des artistes américains aussi, c'est quelque chose d'important pour moi, et je ne peux pas le nier, mais pour moi, l'artiste monde que représente cet album, enfin pas moi l'artiste, mais tout cet agglomérat d'artistes vraiment chouette, ce n'est pas l'Amérique, au contraire, c'est le monde entier, c'est l'histoire de notre culture. Il est aussi tourné vers le hip-hop, vous avez sorti un petit peu de votre zone de confort, vous avez dit... Voilà, culture urbaine, oui. Et c'est vrai que je suis sorti un peu de ma zone de confort, j'avais envie de me bousculer un peu, vous savez, vous l'avez dit, c'est mon 15e album studio, c'est mon 17e album au total, et quand vous avez fait 17 albums, il y a un moment, j'ai envie de me renouveler, et quand on se renouvelle, c'est aussi dans le mélange avec les autres, c'est tout le principe de la génétique, et c'est même le principe de nos sociétés, on ne peut pas se régénérer, se renouveler, si on ne se reproduit qu'entre nous. Voilà, c'est aussi le message. Et donc il y a une volonté d'aller vers des territoires que je connais un peu... Non, que je connais très bien, mais sur lesquels j'avais moins travaillé précédemment, et la culture urbaine, c'est une culture que j'aime beaucoup, la culture populaire urbaine, j'écoute énormément, mes enfants écoutent, ma femme écoute, dans ma famille aussi, on fait la fête souvent en mettant ça, moi je fais du sport en écoutant des musiques urbaines, donc il y a un moment où ça fait partie, ça fait partie de ma culture du quotidien, ça fait partie de ma vie, et donc c'est étonnant de ne pas l'inclure dans ma créativité, dans ma création. Un grand merci Ibrahim Malouf, on va écouter tout de suite El Mundo, et puis à bientôt sur Logos FM. Ravie d'avoir fait cette rencontre avec vous, merci. – Sous-titrage FR 2021